Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. A la une de l'actualité ce matin, notre politique de vaccination, qui est souvent mal comprise par les Français, une ablation du colon sans hospitalisation, c'est une première mondiale, et puis il faudrait mesurer son tour de taille pour vivre plus longtemps. Et tout d'abord, donc, tout est à revoir, ou presque, dans notre politique de vaccination. C'est le Haut Conseil de la Santé publique qui le dit, entre les vaccins obligatoires, diphtérie, tétanos et polio, et ceux qui sont recommandés. Les Français n'y voient pas toujours très clair. Cette instance réclame une remise à plat des recommandations et la gratuité de cette vaccination. Écoutez le professeur Daniel Floret, le président du comité technique des vaccinations. Il répond à Marguerite Lefebvre. Cette obligation vaccinale, elle est illisible actuellement. Ceux qui ne sont pas obligatoires sont considérés comme facultatifs, alors que, dans la réalité, ils sont aussi importants que les vaccins obligatoires. Les vaccins, ils sont remboursés à 65% la plupart par l'assurance maladie, ce qui fait que, parfois, les personnes doivent faire l'avance. Et quand on parle de vaccins très chers, comme par exemple les vaccins papillomavirus, ce n'est pas négligeable. Pendant un mois, les militants de l'association Aide vont investir des gares, des commerces et des lieux de rencontre pour proposer un test de dépistage rapide du sida. Grâce à une goutte de sang prélevée au bout d'un doigt, ce test rapide d'orientation diagnostique, trôde dans le jargon, permet d'avoir un résultat en 30 minutes maximum. Il a l'avantage de pouvoir être effectué n'importe où, à n'importe quel moment, que l'on ait mangé ou pas. Une personne meurt d'un accident cardiaque toutes les 10 minutes en France. Et 15 000 vies pourraient être sauvées chaque année si, face à un arrêt cardiaque, les Français avaient le réflexe d'utiliser un défibrillateur. C'est ce qu'a rappelé ce week-end la Croix-Rouge française à l'occasion de la journée des premiers secours. Des défibrillateurs, il en existe 100 000 installés en France, dans les gares, les stades et certaines entreprises. Pour utiliser cette machine, pas besoin d'être médecin, il suffit de suivre les instructions de la machine. Mode d'emploi avec Mélanie Gomez d'Europe 1. A partir de là, l'appareil analyse le rythme cardiaque de la victime et le geste suivant consiste à délivrer un choc électrique pour faire repartir le cœur. Ensuite, il faut continuer de masser jusqu'à ce que la victime se remette à respirer normalement ou, si ce n'est pas le cas, jusqu'à l'arrivée des secours. De façon générale, seuls 17% des Français connaissent les gestes de premier secours, alors que dans chaque famille, il faudrait que quelqu'un y soit formé, puisque un accident domestique touche en moyenne un foyer sur deux au cours d'une vie. On en a un ici à Europe 1 ? On a un défibrillateur, absolument. Il est à l'accueil en bas. D'accord, tout le monde le sait à Europe 1. Ce sera un message personnel pour les employés d'Europe 1. Une ablation de côlon sans hospitalisation, c'est une première mondiale. Cela s'est passé au CHU de Saint-Etienne. Le patient à qui l'on a retiré la totalité du côlon pour cause de polypes a pu rentrer chez lui le soir même. L'intervention a été réalisée par cellioscopie, c'est-à-dire que l'on a pratiqué de toutes petites incisions dans l'abdomen du patient pour permettre le passage des instruments chirurgicaux et des fibres optiques. Jusqu'ici, ce type d'intervention nécessitait en moyenne 10 jours d'hospitalisation. Il faudrait mesurer son tour de taille pour vivre plus longtemps. C'est une nouvelle recommandation de chercheurs britanniques. Selon cette équipe londonienne, il ne faudrait pas que notre tour de taille dépasse la moitié de notre hauteur. Donc, quand on mesure 1,80 m, le tour de taille ne doit pas dépasser 90 cm. On savait déjà que la quantité de graisse abdominale était liée à un risque élevé de diabète et de maladies cardiovasculaires. Mais pour arriver à cette conclusion précise, les chercheurs ont analysé 300 000 dossiers médicaux sur une période de 20 ans. Allez, le chiffre du jour. 24, 24 ans, c'est l'âge assez avancé auquel une chinoise... Ouh là là, je le refais dans l'or, décidément. C'est pas votre jour. On est lundi. C'est assez avancé qu'une chinoise s'est rendue compte qu'elle vivait depuis sa naissance sans cervelet. Cette partie du cerveau située à l'arrière du crâne contrôle normalement la motricité et l'équilibre. Il concentre 50% des neurones. Il est très rare de vivre sans cervelet. Mais cette femme, qui n'a marché qu'à l'âge de 7 ans, ne souffre aujourd'hui que de légers troubles d'élocution. C'est dire vraiment l'incroyable plasticité du cerveau. Mais comment elle s'en a rendu compte ? Elle avait des nausées et des vertiges. Ah d'accord. Donc un petit scanner... Elle s'est dit j'ai pas de cervelet. Ah non, mais c'est le médecin qui s'en a rendu compte. C'est pas elle toute seule. Imagerie médicale. D'accord, très bien. Merci Anne.